Musique Je suis houlgatesse depuis cinq générations, donc les grandes, grandes familles, les vieilles familles houlgatesse. C'est entre Caen et Houlgate que Marie-Agnès Gillot a vécu les premières années de sa vie. J'ai adoré retourner voir là où j'ai grandi, l'école, tout change, ça s'est transformé, mais je suis assez nostalgique de cette époque. Et c'est dans cet appartement que tout a commencé. Je marchais sur demi-pointe depuis toute petite. Et puis je levais les jambes tout le temps, j'avais cassé la télé chez moi en levant les jambes. Donc ma mère, elle m'a dit, non mais là je te mets à la danse, j'en peux plus de toi. Sa professeure de danse classique décèle chez elle de nombreuses qualités. L'étoile est en train de naître. Marie-Agnès Gillot est admise à l'Opéra de Paris à seulement neuf ans et doit quitter la Normandie. J'avais neuf ans et demi et là c'était quand même très dur parce que c'est les premières fois que je montais seule en train sur Paris. On était dans un foyer au-dessus de Saint-Lazare, il fallait marcher seule le soir pour se rendre au foyer. Vous viviez avec votre maman, ça n'a pas été trop dur pour elle de vous laisser partir comme ça à Paris ? Je crois qu'en fait elle a fait vraiment un effort parce qu'elle, on l'avait empêchée de faire ce qu'elle voulait dans sa vie. Et du coup je pense qu'elle n'a pas voulu reproduire ça sur moi. Donc comme elle voyait vraiment que c'était véritable, c'était une passion, elle a pris sur elle et elle ne m'a jamais montré qu'elle était hyper triste aussi de me laisser partir en fait. Une fois que j'avais intégré l'Opéra de Paris, la première année j'ai vraiment eu une peau de vache. C'était une professeure de danse, c'était celle qui s'occupait des toutes petites en fait. Et alors je ne sais pas si c'est l'ancienne enseignement comme ces vieux profs qui sont très durs avec les meilleurs éléments. Mais elle était mais exécrable avec moi, exécrable. Je crois que je détiens le record de sortie de cours. J'étais tout le temps à la porte et quand je n'étais pas à la porte, c'était à sévice sur sévice. Et il fallait tenir, il fallait tenir et voilà ça s'est passé, c'était qu'un an. Et en tout cas c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas le caractère qu'il fallait pour être danseuse. Comme disait Guylaine Tesmar, l'Opéra de Paris, c'est une machine à broyer les faibles. Donc si vous êtes faible, vous n'allez pas résister. Je crois peut-être que comme je n'ai pas eu une enfance comme les autres, ces années passées à Oulgat, où j'étais encore, où je n'avais pas de grand poids sur les épaules, ça m'a marquée à vie en fait. Et du coup, j'aime toujours revenir ici. Et c'est ici, chez elle, qu'elle a eu envie de transmettre son rêve de petite fille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !